Mon titre des enrichissements et des aornements dans l'architecture française, je ne me doutais pas en le donnant que ça allait provoquer de tels émois au sein des différentes administrations ou relecteurs. Si je l'ai fait effectivement en choisissant tout simplement une expression ancienne, ce n'est pas vraiment une expression ancienne, tout simplement c'est la façon dont dans les textes, dans les contrats, on parle de l'ornement dans l'architecture. Et du coup, c'est à peu près le même sens que maintenant, c'est-à-dire qu'on fait attention dans un contrat, donc quelque chose qui est passé entre un destinataire et un artiste, on insiste sur les ornements à apporter à l'œuvre bâtie. Ces termes se rencontrent plus quand on va parler de petites structures, quand on va parler de retables, mais il faut entendre par là que l'on accorde une valeur supplémentaire aussi à cet objet. Tailler de façon précise des moulures, rajouter des petits ornements, et bien tout simplement également coûte plus cher. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que l'ornement joue un rôle non négligeable dans l'appréciation d'un édifice et que l'on sous-entend que sa présence est indispensable à sa beauté. Ainsi, l'ornement, c'est ce qui donne son caractère au bâtiment. Donc il doit être conforme au programme, conforme à ce que souhaite le commanditaire, en tout cas ne pas nuire aux intentions du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, et aussi à sa perception et à sa compréhension par un spectateur. Cela suppose aussi l'existence d'un vaste répertoire dans lequel artistes et destinataires peuvent cuiser pour satisfaire leurs exigences, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient symboliques. On peut accorder une fonction, un rôle particulier d'expression à un ornement. Sans entrer dans une analyse des notions d'ornement, décor, ornemental, structure, il faut juste avoir en mémoire que l'ornement joue sur la dépendance. L'intention donc de départ, il procède aussi d'une intention qui le dépasse et qui lui reste intimement liée. Par sa forme, il est destiné à prendre place dans un ensemble et c'est cet ensemble qui commande les choix de l'artiste et du destinataire. Il a la place, en fait, qu'on veut bien lui accorder. Ça, c'est le premier point. Donc, dépendance, mais également contrainte. Contrainte, donc, du lieu dans lequel il va se trouver, c'est-à-dire les exigences de la fonction et de l'ensemble dans lequel il s'insère. Donc, du coup, avec ces contraintes et avec cette dépendance, on peut penser que la marge de manœuvre qui est laissée est très étroite et qu'il n'y a que peu de liberté. Ça, c'est l'autre, peut-être, le paradoxe même de l'ornement, puisqu'il prend place dans un ensemble dont il dépend et qui ne laisse, en fait, ou qui ne laisserait au créateur qu'une marge de liberté très étroite. Donc, ça, c'est le paradoxe qui va nous suivre un petit peu tout au long de cette séance. Mais aussi, ces éléments, et dans ce champ, pourrait-on dire, avec un champ d'action assez restreint, ils montrent souvent de façon plus claire que l'architecture elle-même, les modifications de goût ou les variations ou les sensibilités différentes. Donc, vous êtes toujours aussi, vous pouvez être, c'est une hypothèse, dans un jeu subtil de variations, de résurgence historique, d'innovation, de ce qu'on pourrait appeler des retards, d'exotisme, de continuité, de sélection. Ils permettent donc aussi d'aborder le phénomène des modes, des états d'esprit et de la sensibilité chez les artistes comme chez les commanditaires. Donc, ça, c'est peut-être le premier, pourrait-on dire, une sorte de petit avant-propos, ce qui va aussi sous-tendre tout mon discours, donc dans cette place de l'ornement, qui, on le voit d'après les documents, joue une place importante, c'est qu'il s'avère qu'au XVIe siècle, en France, comme dans d'autres pays européens, on assiste à l'introduction et au développement de répertoires ornementaux bien différents que ceux que l'on rencontrait auparavant et qui, pour la plupart, sont issus de l'art italien, antique et contemporain. Donc, dans mon discours, vous allez trouver en filigrane l'Italie et ses réalisations antiques et contemporaines. Et pour cette raison, j'avais fait un petit clin d'œil qui est passé après, mais je reviendrai en arrière, avec une œuvre, désolé, l'image est un peu agrandie. Pour moi, elle est un peu floue. Sur l'écran, non. Une image, non pas d'un Français, un dessin, non pas d'un Français, mais d'un Flamand, mais tout simplement qui vous montre, là, la cour des Antiques du Cardinal de la Vallée, qui était un grand collectionneur et qui avait de grandes œuvres très importantes dans sa collection. Et cet artiste, donc, la montre et sur le coin, vous avez un superbe rinceau d'Akante, qui est donc un ornement provenant de l'Arapakis, donc de Rome. Donc, il vous montre juste ce rôle même de l'Antiquité. Donc, ça est en tout cas dans le monde, pourrait-on dire, européen. Donc, si cet élément-là est important et que l'on va retrouver en filigrane tout au long du discours, se pose et va se poser la question du modèle et la notion de modèle. Et donc, là aussi, les choix qui sont effectués à l'occasion de ces rencontres volontaires. Et du coup, l'analyse de ces choix va permettre de mettre en lumière à la fois des permanences et des ruptures. Donc, c'est un petit peu là, vous avez un petit peu là la façon dont le discours ou les fils d'Ariane que l'on va avoir tout au long de cette conférence. Alors, pour ce faire, j'ai choisi un plan plutôt chronologique, donc assez simple, divisé, pourrait-on dire, en deux grands moments. D'une part, le premier que j'ai appelé les temps des expériences, où nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'un ornement à l'antique, qu'est-ce qu'un ornement à la moderne, la façon dont les contemporains le voyaient et qu'est-ce que l'on a comme résultat. On va voir ensuite, tout simplement, quelques éléments de typologie, mais des typologies très fluides, faudrait-on dire, avec des éléments plutôt végétaux et aussi, en fait, une petite forme un petit peu hybride, comme les candélabres et les rinceaux. On va s'intéresser plutôt un peu ensuite un petit peu à la figuration avec les médailles et les médaillons et l'introduction un petit peu de la narration sous une forme synthétique que l'on verra à travers l'emploi des plaquettes. Ensuite, et ce qui nous mènera grosso modo dans les 30 premières années du XVIe siècle. Dans une seconde partie, on abordera un autre versant, c'est-à-dire, comme on vous l'a rappelé, en introduction, l'importance de la littérature artistique, des traités, également une meilleure connaissance de la Rome antique, tant de la part des Italiens aussi que des Français. On va avoir, sur le devant de la scène, d'autres préoccupations qui, parfois, sont des préoccupations qui peuvent paraître paradoxales ou antinomiques, comme, par exemple, le règne de Fontainebleau et la question de l'ornement à Fontainebleau qui semble déjouer toutes les limites et, au contraire, l'ordre et les ordres d'architecture qui imposent une structure que l'on pourrait penser plus rigoureuse. C'est ce qui fera, donc, l'objet du Grand 1 et du Grand 2. Et quand je parle de translation des règnes, je veux, par là, dire qu'il va s'agir, en fait, d'expliquer ce que les Français pensaient d'eux-mêmes et de leur architecture au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire que la bonne manière qui avait été mise en évidence par les Romains, qui s'était retrouvée, ensuite, avec les Italiens, maintenant, passée par la France. Donc, la primauté des architectes, j'en citerai trois parmi les plus importants. Et, dans un dernier temps, nous essaierons de voir, justement, après ou pendant même l'activité de ces trois architectes, comment on va choisir de jouer sur l'ornement et sur l'ordre, comment on va essayer soit par l'exubérance décorative de transformer en même temps le mur ou, au contraire, jouer sur les matériaux. Et pour conclure, une sorte de petit clin d'œil, alors que nous sommes donc en hiver, qu'est-ce que la couleur dans l'architecture ? Est-ce un ornement ou pas ? Donc, juste pour travailler là-dessus. Voilà un petit peu l'annonce de ce plan. Donc, qui est, somme toute, assez simple. Et c'est une suite chronologique où l'Italie aussi va revenir de façon prégnante. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus en détail, on a dit qu'au XVIe siècle en France, au début du XVIe siècle en France, on assistait à l'introduction et au développement de répertoires ornementaux qui trouvaient donc leur source et leur origine en Italie. Donc, cet attrait pour l'art italien est un phénomène européen. On le voit parfaitement en Espagne, par exemple. Et l'exposition France de 1500 vous a bien montré aussi que cet art italien était connu aussi au XVe siècle. Simplement, ce qui se produit au tout début du XVIe siècle, c'est valable pour toute l'Europe, c'est que l'on a une sorte de renversement de situation et l'art italien, pour autant que cela puisse signifier quelque chose, devient à la mode pour un certain type d'œuvre et devient, si vous voulez, même beaucoup plus important. Pour la France, des circonstances historiques favorisent ce phénomène, ce goût qui était déjà aussi présent avant et ce sont les campagnes et les guerres d'Italie, les expéditions de Charles VIII et les expéditions, donc, de Louis XII. Cela est en outre ensuite, bien évidemment, François Ier, à partir de 1515, qui est un fouguette amateur d'art italien et on sait que le roi joue en France un rôle fondamental et qu'il est un petit peu le catalyseur du goût. Donc, du coup, cela va provoquer, si vous voulez, un mouvement un petit peu plus large. Donc, ces campagnes italiennes vont provoquer un certain effet, tout simplement parce que, pour de nombreux Français, cela va être l'occasion de séjours prolongés, de voyages, de visites dans des villes et ils font découvrir de visu, beaucoup mieux, de façon plus approfondie, un certain nombre, donc, d'œuvres d'art italiennes et en particulier, donc, de l'art du nord de l'Italie qui se caractérise aussi souvent en cette fin du XVe siècle par une profusion décorative de reliefs sculptés, de marbre polychrome, de ce genre de choses et ils vont donc commander des œuvres d'art, vont confier des travaux à des ouvriers locaux, donc, italiens, ou vont les ramener parfois avec eux afin de réaliser la décoration de leur demeure ou de leur fondation pieuse et on a l'exemple, donc, de quelques tombeaux importés d'Italie qui reflètent, donc, ce goût. Et cette italianisation va d'abord affecter le décor architectural et la sculpture décorative et vous avez, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, des éléments de sculpture décorative importés d'Italie, le plus souvent de gênes, parfois même, vous pouvez avoir des œuvres quand elles sont très prestigieuses confiées à la fois à des Français et à des Italiens. À titre d'exemple, pour ce que je viens de vous dire, je n'ai pris qu'un seul exemple et j'ai renoncé, j'ai refusé de mettre la chartreuse de Pavie parce qu'on la met trop souvent, donc, j'ai choisi un autre exemple qui est Nous sommes à Bergame à la chapelle du Colléoni, donc, dans les années 1475-1480, et en fait, vous avez ici un détail qui est en fait cette partie-ci, c'est-à-dire le chambranle de la porte et là, le chambranle de la baie, si vous voulez. Et vous avez là, et puis vous avez ces marbres polychromes, vous avez là deux éléments que l'on va nous rencontrer très souvent au début du XVIe siècle, c'est-à-dire ce que l'on appelle le camp des l'arbres, ici, donc, cette succession de vases superposés enrichis de figures secondaires comme ici des petits dauphins et également, donc, ce fameux rinceau, ici, que vous avez avec ces superbes boucles, courbes, qui sont deux éléments particulièrement appréciés. Et ces ornements-là prennent, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces ornements-là prennent le terme, on emploie le terme pour ces éléments-là d'antique, contrairement quand on veut un autre style de moderne. c'est-à-dire que les gens, à la fin du XVe et au XVIe siècle, c'est un phénomène que l'on va rencontrer jusque dans les années 1530, quand ils vont vouloir un vocabulaire ornemental, issu de l'art italien, quelque chose de nouveau, vont employer cette expression à l'antique, en faisant donc référence à l'antiquité, si vous voulez, et donc, on a ce terme-là bien employé, alors que lorsque l'on va vouloir quelque chose qui est récent, enfin, qui est dans un style pourrait-on dire récent, on va employer donc le terme à la moderne. Et quand on parle aussi par exemple de type de construction et même Philibert de Lorme lorsqu'il parlera des voûtes d'ogive bien après, emploiera le terme de voûte à la française, emploiera le terme aussi de voûte moderne dans le sens où c'est contemporain, si vous voulez. Le sens de moderne veut dire contemporain. Donc, moderne veut dire contemporain, à l'antique, à un autre répertoire. Donc, les individus, si vous voulez, dans les contrats, c'est bien spécifié, donc ils en sont conscients de cet état de fait. Donc, ils voient et ils perçoivent bien la différence. Ça, c'est un autre point. Mais quelle différence et quel art ? À titre de pirouette, si vous voulez, je vous ai mis cette œuvre-ci qui est le portail principal de la petite église de Blénolet-Toul vers 1512 et qui, en fait, a été construite certainement sur les plans de Jean Pellerin d'Iviator qui est un humaniste qui était chanoine de Toul et qui est l'auteur, pourrait-on dire, du premier traité de perspective du XVIe siècle pour la France, si on met un territoire grand et qui était donc très proche de l'évêque de Toul et cette église et l'église mausolée de cet évêque. Et vous avez ici sur cette petite façade simplement donc des éléments d'architecture donc ces pilastres piliers tout simples qui vont structurer le bâtiment et lui-même dans son traité parle des ornements et parle de l'architecture emploie le terme d'alentique. Bien évidemment, c'est très différent de l'exemple que je viens de vous montrer précédemment. Donc ça, c'était une sorte de petit clin d'œil sur quelle réalité cela peut recouvrir et cela recouvre parfois des réalités différentes. Reste aussi que ces deux styles peuvent se côtoyer, se différencient, certes, et les documents le montrent bien, mais qu'ils se différencient sans s'exclure. Et ce qu'il faut aussi savoir, et ça je pense qu'on a dû déjà vous en parler, qu'Étienne Hamon a dû vous en parler, c'est que ce sont les mêmes maîtres d'œuvre qui réalisent des œuvres à l'antique et qui réalisent des œuvres à la moderne. Donc les artistes sont aussi capables de faire l'un ou l'autre. Du coup, que se produit-il ? En fait, il est très, très difficile. À la fin du 15e siècle, au tout début du 16e siècle, il est très difficile en l'absence de signatures ou de documents d'archives très précis de distinguer les œuvres décoratives exécutées par des Italiens venus en France de celles dues à des Français ayant adopté une manière italienne. C'est presque impossible et c'est peut-être, pourrait-on dire, pas nécessaire de trop s'y intéresser. Et à titre d'exemple, je vous ai mis quelque chose de très célèbre, qui sont donc la célèbre sépulcre de Solène datée de 1496. Et vous voyez que l'ensemble, le cadre architectural avec cet arc en tendance de panier, ces pilastres ici, ce faux entablement ici est entièrement flamboyant. Et en revanche, ici, sur les pilastres, vous avez un décor bien particulier qui est un décor de candélabre. Et là, les historiens d'art sont divisés pour savoir si c'est un Français ou un Italien. Pendant longtemps, on a pensé que c'était un Français, tout simplement, mais là, je n'ai pas de tout petits détails. Le petit pélican qui est en haut, les deux petits pélicans regardent dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y en a un qui regarde à l'intérieur et là, du coup, il regarde à l'extérieur. Si ça avait été vraiment conçu, on pense qu'on aurait plutôt mis les deux petits pélicans regardant vers l'intérieur. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'ici, vous avez cette jonction entre deux répertoires. Cela va se poursuivre, et on ne peut pas non plus multiplier les exemples, mais deux, trois éléments. Quand on est à Blois dans l'aile dite Louis XII et que l'on est là dans la cour d'honneur, vos piliers ici, sur une des phases, vont recevoir également ce décor-ci de Candela réalisé de façon très très fine et rien n'est perturbé et la structure reste absolument identique. Vous avez là aussi une ordonnance avec ce type de quadrillage qu'apprécient particulièrement les Français. Donc ici, avec vos bêtes et un rythme bien précis. Si on poursuit cette enquête et si on poursuit un petit peu plus dans d'autres régions de France, donc à Moulins, mais là, on est toujours dans le monde royal ou princier, donc au palais des Ducs et de Bourbon, dans leur résidence, vous voyez qu'elles montrent en 1503 quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'ici, dans ce vocabulaire volontairement à l'antique, vos grandes arcades ici s'enrichissent de petits pilastres cannelés avec donc vos petites feuilles d'eau etc. qui sont sur cet ensemble. C'est un souci aussi, donc cet élément-là est un point important et que l'on va rencontrer un petit peu disséminer. On peut aussi choisir de plaquer des éléments sur une structure comme l'archevêque de Rouen, Georges Ier d'Amboise, va le faire dans son château de Gaillon. Gaillon est peut-être une des plus grandes entreprises architecturales renaissances, pourrait-on dire, des débuts de la Renaissance en France, dans le sens où Georges d'Amboise va entièrement régulariser ces bâtiments et va aussi les orner en faisant venir un petit peu, en faisant venir notamment d'Italie des médaillons, des reliefs en marbre pour le décorer. Dans cette façade qui est la façade de la grande maison sur cours, on a là aussi juste un tout petit mot d'organisation générale de la façade. On va se retrouver très souvent avec un quadrillage très serré du mur, une alternance baie et trumeau qui peuvent être divisées par des petits pilastres et sur ces trumeaux qui forment ce jeu, un petit peu ce début de ce qu'on va appeler ensuite une ordonnance en damier qui laisse des travées vides de murs que l'on peut parfaitement orner et ici il va choisir de les orner de petits pilastres avec un décor de candélabres et de médaillons dont on reparlera plus tard qui devaient accueillir des portraits. Cette structure pourrait-on dire vous trouvez là aussi un élément qui va être un élément pourrait-on dire fondamental de l'architecture ou de la façon dont on conçoit une ordonnance et qui va rester dans l'art français très longtemps si ce n'est tout au long du XVIe siècle. C'est-à-dire que les Français apprécient beaucoup les verticalités apprécient beaucoup aussi des ordonnances très quadrillées très serrées. C'est peut-être un petit peu leur caractère et ici au châtelet d'entrée qui se veut aussi une structure triomphale cette idée de verticalité va se trouver renforcée tout simplement par le fait que votre pilastre ici se poursuit jusqu'à la lèche là comme ceci vous avez une ligne absolument matérialisée et très net tout en étant quelque chose qui se veut très régulier et ce souci de régularisation ce souci aussi d'ordonnance des façades en damier d'organisation aussi claire des volumes se poursuit et donne un petit peu le cadre général dans lequel l'ornement et l'ornement à l'antique si vous voulez peut s'introduire est peut-être présent et qu'elle peut être aussi sa place je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre dans l'un des plus jolis châteaux de la renaissance ligérienne donc avec ce château d'Azel Rideau où en fait ce que je vous ai dit c'est-à-dire un quadrillage très fort une verticalité très marquée et très marquée par ces lucarnes et ces bandeaux se remarquent ces éléments-là n'appartiennent pas du tout à l'architecture italienne appartiennent vraiment à l'architecture française et vous aviez déjà pu certainement le voir lorsque vous avez étudié l'architecture flamboyante et cela aboutit aussi lorsque l'on a ce souhait pourrait-on dire de verticalité des lancements qui rappellent un petit peu les pinacles et les lucarnes gothiques à des créations très originales comme par exemple donc ces jeux de frontons superposés et ici vous avez quelque chose qui peut paraître très très banal c'est-à-dire ces sortes de petits frontons curvilignes ici qui s'empilent les uns sur les autres ces éléments-là n'existent absolument pas dans l'art italien c'est une invention si vous voulez typiquement française entre guillemets et qui en fait rappelle cette élongation donc des gables flamboyants simplement là entièrement retranscrit dans un autre vocabulaire dans une autre aussi dans une autre ordonnance donc ça ce motif du couronnement et les français apprécient beaucoup les couronnements sont un exemple parmi d'autres ces quelques mots en introduction c'était aussi pour vous montrer les endroits où on pouvait retrouver l'ornement et également les quelques éléments de typologie que vous avez déjà pu entreapercevoir c'est-à-dire que les ornemanistes pendant le premier tiers du siècle vont se tourner vers les rinceaux et les candélabres qui seront des éléments utilisés à profusion on voit aussi que le motif du médaillon est quelque chose qui va prendre une ampleur considérable tout comme aussi pour lorsque je parlais de circulation des modèles certains types de reliefs historiers alors dans ces quelques petits éléments de typologie je vous ai évoqué donc le camp des l'arbres et ici vous en avez un exemple qui fait partie donc de ces oeuvres sans doute importées d'Italie par le cardinal d'Amboise d'autres historiens d'art pensent qu'il s'agit d'une oeuvre française donc je n'en sais rien donc en tout cas c'est une très jolie oeuvre et c'est un très joli élément donc en tout cas qui était un élément de décoration intérieure pour la chapelle alors le camp des l'arbres que vous avez donc ici est en fait une étroite structure et je reprends une définition pas de moi donc une étroite structure verticale qui peut s'allonger à volonté qui se compose en fait de divers éléments réunis autour d'un fût formés des parties d'un balustre de vase de coupe qui peuvent être debout ou renversées donc vous avez donc cette idée d'empilement généralement vous avez un socle et ensuite donc une sorte de coupelle qui porte plusieurs éléments et au sommet de cette coupelle et au sommet vous allez avoir donc un un petit luminaire donc un candela donc c'est vraiment le candelabre antique pourrait-on dire donc c'est quelque chose qui a un axe vertical donc avec cet empilement de motifs superposés et vous pouvez rajouter donc d'autres éléments des cornes d'abondance des poutis des oiseaux des licornes des tritons enfin des cornes d'abondance je l'ai dit etc ce type de choses et vous en avez ici un exemple pour pour Gaillon mais sur ce thème vous pouvez donc faire des choses assez diverses et très variées vous êtes là en fait toujours à la grand maison dont je vous ai présenté une image tout à l'heure et vous avez là en enfilade les décors que l'on a donc sur les piliers et en fait vous allez retrouver sur ces piliers ces différentes forts donc là vous avez votre candelabre et vous voyez que par rapport à l'exemple précédent et là c'est une caractéristique de l'ornement français pourrait-on dire c'est à dire que le plan de le plan se voit tout de suite la végétation est très fine très petite par rapport à l'ensemble quelque chose de très de très gracile si vous voulez qui est présenté à côté de cela vous pouvez avoir l'autre élément que l'on va très souvent représenter ce qu'on appelle plus ou moins la chute d'ornement c'est à dire c'est toujours un sens vertical mais sur un petit ruban vous allez avoir être accroché différents éléments ici donc des trophées une armure etc et enfin invention assez intéressante ici c'est qu'en fait vous avez une sorte de combinaison du rinceau de la chute d'ornement et du camp des l'arbres ici dans cette partie inférieure et cela se transforme dans la partie supérieure d'après ce que ce que l'on ce qui prend comme nom donc ici dans le cas présent de chute camp des l'arbres et ce type donc d'éléments en tout cas la chute camp des l'arbres semble être quelque chose d'assez différent de ce que l'on peut rencontrer en Italie qui montre là des jeux d'invention typiquement enfin des artistes en tout cas qui travaillaient à Gaillon cela va donner aussi naissance à d'autres éléments qui sont connus de l'architecture lombarde et que l'on rencontre aussi en Espagne qui est donc cet élément qu'on appelle la colonne camp des l'arbres tout simplement parce qu'elle voit cette succession donc de motifs et qui est largement présente dans toute la France jusqu'au dans les années 1530 1540 et Diego des Sagredos qui est le premier auteur pourrait-on dire à part Jean-Pélerin Viator non-italien à avoir écrit un peu sur l'architecture qui a écrit donc qui a publié son ouvrage en 1526 à Tolède et qui a été traduit et édité en France en 1536 et réédité avec d'autres illustrations en 1539 en propose donc un élément un élément qu'il qualifie de monstrueux alors monstrueux pas tout à fait dans le sens dans lequel nous nous pourrions l'entendre tout comme on l'entend aussi dans le terme de grotesque c'est-à-dire quelque chose qui est un peu étrange donc il y a ce sentiment-là même s'il est particulièrement apprécié alors je continue ma typologie mais je ne veux pas passer trop trop de temps dessus l'autre élément fondamental et qui est un élément aussi pourrait-on dire le plus répandu dans tout l'art de l'Orient à l'Occident à toutes les époques ce sont bien évidemment les rinceaux qui sont ces compositions linéaires organisées en frise de végétaux enroulées en courbe et contre courbe et qui peuvent être donc agrémentées de feuillages de roses de fleurons ou de tout autre petit élément ils ont donc c'est un élément qui a aussi de fortes capacités d'adaptation donc à une petite échelle à une grande échelle dans un espace secondaire donc c'est un élément pourrait-on dire stable du décor occidental et même oriental depuis l'Antiquité c'est en fait aussi l'élément qui permet d'apporter un mouvement en composition et ce de façon très très simple donc vous allez l'avoir exploité c'est aussi quelque chose qui est exploité à l'époque médiévale tout simplement vous allez avoir un peu un changement de botanique de végétation en Italie on priviliera toujours Lacanthe par exemple avec ses superbes enroulements et la première image que je vous ai montrée parlait justement de ses enroulements donc d'acante en France on va privilégier d'autres espèces qui sont de toute façon souvent non identifiables et on va avoir aussi ce goût pour avoir contrairement au monde flamboyant c'est à dire de très peu creuser le plan si vous voulez de la taille quelque chose en très léger relief et contrairement aussi à l'Italie où vous avez un feuillage très très dense ici de la voir très léger très frêle du coup comme il est très léger donc c'est un ordonnement pourrait-on dire non pas irréel mais très très léger et bien il va être habité c'est à dire que l'on va mettre à l'intérieur plein de petits éléments des petits poutis des petites sirènes des petits dauphins des oiseaux fantastiques etc l'autre élément que l'on a remarqué c'est que le rinceau souvent ne fait que deux enroulements après s'arrête par un élément intermédiaire et puis reprend alors que souvent en Italie vous avez quelque chose d'entièrement continu c'est juste un trait pourrait-on dire un petit peu de caractère du coup vous avez toujours comme vous avez une scansion un petit peu différente du mouvement vous avez un problème à la fin de vos deux enroulements et on va donc choisir des figures si vous voulez qui peuvent couper qui peuvent couper mais en même temps qui suivent la courbe donc il est évident que les dauphins que les sirènes que les êtres hybrides sont particulièrement invités à venir habiter donc ces rinceaux vous en avez ici un exemple qui est un exemple un peu plus tardif où vous avez donc justement ces petits éléments là qui sont présents autre exemple où vous avez toujours cette partition avec votre petit petit qui là semble commencer le rinceau mais qui se termine ici par un petit personnage féminin qui se termine donc en feuillage avec donc ces petits petits qui sont là également présents alors parfois il peut s'inviter dans des surfaces un peu différentes que simplement la frise donc là on le retrouve on est encore un petit peu plus tard et là vous avez ces superbes dauphins qui commencent comme un dauphin pour se terminer en corbeille de fleurs pour ensuite refaire leurs mouvements et qui peuvent donc occuper cela autre point qui est présent mais là on est aussi dans le domaine du végétal de l'animal et de l'hybride tous ces éléments-là animal, végétal, hybride sont des éléments que l'on rencontrait à l'époque flamboyante que l'on rencontrait à l'époque médiévale et font partie d'un vieux fond pourrait-on dire latent qui est un petit peu commun à tout à tout l'Occident et qui périodiquement si vous voulez semble ressortir et rejaillir mais qui est toujours dans la tête des gens tout comme dans l'architecture et dans l'architecture bâtie la nature la végétation même au sein des ordres jouera un rôle très important peut-être parfois un peu caché mais font partie donc de pourrait-on dire ce fond ce fond commun si on s'intéresse maintenant plus au non plus à l'imaginaire ou à la nature mais ce qu'on pourrait appeler les choses réalisées de la main de l'homme qui sont donc intégrées dans les édifices on revient toujours à Gaillon et donc à cette façade de la logis principale et donc ces médailles et ces médaillons alors l'idée là pourrait-on dire est peut-être une référence à l'antiquité plus forte et aux médailles de l'antiquité et le fait de mettre sur les trumeaux là en fait on a une jolie place pour bien les mettre en valeur fait référence tout simplement au degré d'humanisme que peut avoir la personne en se référant donc à ces médailles antiques quand vous avez ensuite la série donc des douze Césars vous pouvez mettre en valeur aussi le propriétaire donc vous pouvez le charger aussi d'une certaine signification donc ça ce sont des éléments importants parfois ces médaillons peuvent être aussi simplement dans une légère moulure soit être mis particulièrement en relief on va voir là une sorte de légère saillie qui va pouvoir se faire sur le mur et c'était le cas donc à Gaillon où là c'est des photographies donc de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine donc avec des remontages qui avaient été faits où vous avez donc ces portraits de médaillons à l'intérieur parfois des casques de fantaisie parfois des portraits d'empereurs romains ce qui peut se produire aussi c'est que ces éléments là peuvent prendre un très fort relief et si je reviens en arrière vous voyez ici des bus en léger médaillon ici qui donc semblent exploser et en tout cas être largement présents ce qui montre aussi à un moment donné et parfois que l'on va jouer aussi je vous ai parlé d'éléments de plaquage donc d'éléments qui vont venir en relief sur la face du mur l'autre élément qui est aussi un artefact qui dérive un petit peu des monnaies qui va avoir un certain succès là aussi qui vient d'Italie et qui a été largement exploité en Italie et dont certains éléments vont être exportés en France ces petits types de motifs parfois que l'on retrouve vous êtes là à Combe dans un des portails donc latéraux de la cathédrale la porta de la rana et vous avez là des superbes candélabres colonnes candélabres et ces petits motifs ici et là notamment Mars et la victoire oui Mars accompagné de la victoire et ces éléments viennent en fait de ces petits reliefs rectangulaires qu'on appelle des plaquettes qui sont des petits reliefs en bronze ou en plomb si c'était moins moins onéreux qui ont été fabriqués qui avaient différentes fonctions en Italie au XVe siècle soit pour recopier des antiques soit pour en créer d'autres soit également pour servir pour porter sur les chapeaux pour être dans des collections qui avaient différentes fonctions et aussi qui servaient un petit peu de véhicules de formes donc en fait de petits modèles si vous voulez qu'on pouvait réexploiter c'est quelque chose avec l'exemple de Combe que l'on rencontre en Italie du Nord qui a un certain succès entre les années 1480 et 1510 et que l'on va retrouver donc en France un petit peu plus tard dans cette continuité si vous voulez mais par rapport à l'Italie vous allez avoir une sorte de sélection des sujets qui va s'opérer c'est-à-dire face au corpus les artistes français et les commanditaires ne vont en prendre que quelques-uns soit parce qu'elles étaient plus disponibles sans doute aussi parce qu'on leur accordait une force plus forte force plus forte c'est logique et en particulier ce sont des éléments que l'on va retrouver estampés sur des relures de livres et en particulier de relures dites de type humaniste et je vous en ai montré quelques exemples ces thèmes qui vont être reconnus reproduits très très fréquemment sont les travaux d'Hercule sont des thèmes comme Mars et la victoire sont des thèmes donc où est mis en avant soit des scènes mythologiques héroïques très très rarement religieuses parce que donc c'est pas cette fonction là qu'on recherchait lorsqu'on a exploité ce vocabulaire et quelquefois un petit peu symbolique ou à l'antique en tout cas il est certain que quand les gens voyaient ceci ils savaient que l'origine c'était ça d'accord donc comme une médaille comme un portrait en médaillon cela signifie un caractère qui se veut à la mode et antiquisant de l'oeuvre je vous ai mis quelques exemples alors on en trouve un certain nombre en France un peu en Espagne un peu aux Pays-Bas ce n'est pas simplement un phénomène français je vous ai mis quelques exemples donc ici est la plaquette donc de cet artiste qui est un des plus exportateurs pourrait-on dire de ce genre de petits reliefs donc avec Hercule et Antet et Hercule, Mars et la Victoire à Tours au Cloître Saint-Martin on est avant 1518 si mes souvenirs sont bons je n'avais pas assez de place pour mettre l'image là vous avez David et Goliath donc un thème religieux qui est ici évoqué et qui est en parallèle donc là de Moderno et là d'un autre artiste qui s'appelle qu'on a surnommé du nom de convention de Pseudo Fra Antonio d'Abreccia je ne suis pas grande et vous avez l'abondance et un satire ici il est difficile de voir quelle signification particulière on peut mettre de derrière en tout cas c'est un c'est un élément enfin c'est une des premières aussi types d'exploitation les travaux d'Hercule peuvent se retrouver aussi sur la façade extérieure d'un château royal et on va la voir donc ici pour Blois où en fait vous avez la façade des loges et sur ces écheuguettes ici vous avez ces reliefs des travaux d'Hercule toujours de Moderno ce sont des éléments de restauration sur place mais dans le musée donc on conserve certains de ces éléments donc ici et ça peut continuer assez tard je vous ai mis un dernier exemple dans ce Malabati d'Urphée donc un petit peu plus tard dans le siècle et au pied de l'escalier ici vous avez ce superbe relief donc ce sont très souvent des sujets héroïques pourrait-on dire qui permettent de réintroduire la narration ou en tout cas aussi parfois non pas une histoire une sorte un petit peu d'image synthétique si vous voulez pour expliciter un petit peu parfois des blasons des écus parfois sans forcément de signification mais qui donne donc ce côté encore plus à l'antique à l'oeuvre ces éléments aussi s'intégrant la plupart du temps sous une forme rectangulaire ou dans une frise donc vous voyez que l'ornement aussi si l'ornement a une certaine liberté de mouvement il est toujours dans son cadre il est toujours dans son cadre et également dans le temps il faut savoir aussi que l'ornement renaissance et l'ornement moderne c'est-à-dire gothique flamboyant peuvent perdurer peuvent cohabiter je vous en avais montré un exemple avec les pilastres de Solène mais on va le retrouver même tardivement pendant le XVIe siècle un petit peu plus tard dans le temps donc on est vers 1518 et vous avez là une superbe frise avec ces petits personnages hybrides et ces grues et vous avez là un ornement entièrement de feuilles de chêne entièrement ici médiéval autre exemple pour justement comprendre mieux un petit peu cette acclimatation et aussi le fait que l'on ait si on les a conservés à la fois les éléments gothiques et aussi on a aussi choisi ces éléments renaissance c'est qu'ils forment un tout c'est-à-dire que pour la pensée des gens ce sont ces éléments-là qui signifient l'enrichissement de leur architecture vous avez ici deux portails d'église donc celui de Notre-Dame d'Oxone qui est construit entre 1515 et 1525 et celui de Saint-Michel de Dijon donc entre 1525 et 1551 les maîtres d'oeuvres se connaissent tout comme les destinataires simplement on va juste voir je vous ai mis ces deux images-là parce qu'on va voir quelques détails d'architecture et ces petits détails qui sont là et si on confronte les deux si vous enlevez cette partie-ci vous allez vous retrouver avec quelque chose de très similaire mais eux sont entièrement flamboyants et eux intègrent quelques petits éléments comme des petites oeuvres des oeuvres ici ou des petits des petits personnages qui viennent se joindre ou parfois aussi des formes architecturales assez spectaculaires où les voûtes d'ogive sont remplacées par des caissons par des petits fleurons par des petits pilastres aussi donnant cette forme assez bulbeuse à cet élément-là parce que le décor architectural et pourrait-on dire l'ornement dans l'architecture est indissociable aussi des éléments de structure et vos petits pilastres qui s'ornaient de candélabres en font cela et toujours ce monde assez spectaculaire va se retrouver dans des éléments plus architecturés mais qui sont assez là aussi intéressants et notamment donc au château de Chambord là vous avez cette salamandre ce petit poutil ces luttes ces petits personnages ou ce cheval qui semble sortir et comme souvent dans l'art français le chapiteau on va jouer sur les angles du chapiteau qui forment donc comment pourrait-on dire des volumes très contrastés comme on aime pour l'architecture aussi des volumes assez contrastés dans les bâtiments avec des corps de bâtiments allongés et des tours d'escaliers assez fortes ce goût là de l'hybride ce goût aussi des volumes un petit peu accentués dans l'ornement et là dans l'ornement d'architecture pourrait-on dire Diego de Sagredo l'avait déjà l'avait exploité des enfin en tout cas l'avait écrit et illustré des 1526 ce qui vous montre aussi qu'on est dans un chapiteau on est dans une structure pourrait-on dire contraignante mais que la liberté même de l'artiste peut se manifester peut se manifester également même quand on va ou en tout cas un autre trait caractéristique de de cette période et plus on avance dans le temps et quand on arrive dans les années 1530 1540 c'est que comme au début du 16e siècle et comme dans les années 1520 on ne va jamais renoncer à des jeux un petit peu de volume à des choses aussi très quadrillées très structurées et simplement on va passer du pilastre et du bandeau à pourrait-on dire la colonne la colonne donc apportant aussi l'ordre d'architecture et l'ordre d'architecture des ensembles peut-être et tout en cherchant aussi parfois le décor l'aspect très décoratif des éléments et comme par exemple on va l'avoir en 1539 donc dans la chapelle du château royal donc de Villers-Cotteret où l'ensemble se veut monumental se veut aussi d'un tout autre langage d'un tout autre langage parce que les colonnes viennent l'ordre arrive mais c'est un ordre aussi qui est un ordre particulier dans le sens où on va souhaiter jouer sur des colonnes qui sont fortement en saillies qui vont donc faire ressauter le rentablement avec un maillage donc très très serré autre point c'est qu'on ne peut pas renoncer à la décoration et à cette ornementation ici exceptionnelle où bien évidemment la salamandre du roi va être mise en avant et aussi plein de petits personnages fantastiques des petits poutis des rinceaux des feuilles etc. vont venir peupler et agrémenter ou encore des motifs assez superbes et particuliers donc de cette console feuillagée qui se termine par une tête d'ange donc tout ceci et ce foisonnement décoratif qui est donc assez assez exceptionnel fait partie aussi de cette ambiance pourrait-on dire que l'on a dans les années 1530 1540 et j'aborde là donc en fait ma seconde grande partie donc sur les années 1530 à partir de 1540 où ce goût de l'ornement va trouver à Fontainebleau peut-être son expression la plus la plus haute je pense que tout le monde sait donc que c'est un des ensembles majeurs que l'on a conservé de la création de décors intérieurs des années 1530 1540 donc réalisé par le Rousseau et on a toujours qualifié cet ensemble d'être un faisceau de trouvailles sans précédent à cause du luxe et de la qualité de son décor de son beau plafond à caisson de ses boiseries de ses superbes aussi scènes donc de tableaux peints encadrés par des figures de Stuc où l'ensemble en fait avait été conçu comme un monde clos où allaient se mêler sculptures en haut et en bas relief peinture et mosaïque et en fait d'un panneau à l'autre le système varie dans ses composantes donc avec des jeux d'illusions opposées et l'objectif est de produire richesse foisonnement voire même parfois un certain désordre même si tout est parfaitement structuré alors dans le répertoire décoratif Fontainebleau aussi a un rôle fondamental parce que c'est un petit peu la synthèse de tout ce que l'on pouvait connaître à ce moment là et plutôt en Italie surtout puisque ce sont des Italiens qui au départ sont venus ici que ce soit ces énormes guirlandes de fruits et de légumes que ce soit aussi ces poutis aussi important avec ces poses aussi particulières c'est chute de fruits et enfin donc un autre élément qui a marqué c'est à dire ce décor de cuir ici qui prend le nom aussi on les appelle ainsi parce qu'elles imitent les enroulements de bandes de cuir ou de parchemin et ce sont ces éléments là qui vont assurer le lien entre les figures et les objets et on emploie parfois aussi le terme de strap walk qui veut dire en fait strap signifiant bande ou bande plate dans le sens où l'effet produit est similaire à celui d'une bande de parchemin découpée donc découpée ajourée et enroulée et dont les bords donc extérieurs seraient repliés de manière à former des boucles donc c'est aussi un ornement qui a un caractère anti-architectonique qui est une surface aussi mouvante malliable et qui peut aussi contrarier la planéité du mur donc l'originalité de cet ensemble c'est pas simplement l'association peinture et stuc mais aussi dans l'ornement l'ornement avec cette variété extrême cette vie intense aussi de cet ornement qui semble donc dépasser ou transformer le cadre dans lequel il est ou jouer sur les différents niveaux du plan d'un mur et qui a aussi des dimensions imposantes donc c'est une grande variété des dimensions imposantes une vie intense qui forme donc les trois caractères pourrait-on dire de ces motifs et ces trois caractères n'avaient jamais été réunies auparavant de façon aussi forte donc ça c'est le premier point aussi vos sculptures sont-elles des éléments secondaires sont-elles des ornements ou autres qui sont donc là et qui jouent aussi leur rôle autre autre élément c'est qu'on va voir apparaître et j'ai pas mis l'image qu'il fallait donc là vous avez cet élément d'enroulement de cuir ces petits poutis ces guirlandes etc donc ce jeu aussi sur les différents niveaux de plan pourrait-on dire d'un mur c'est qu'on va aussi voir apparaître et se développer quelque chose qui était un petit peu connu mais qui là aussi vient d'Italie mais qui va avoir une fortune très très forte en France c'est ce qu'on appelle les supports anthropomorphes et ici vous avez souvent des figures qui semblent supporter des éléments et qui vont dans des publications dans des recueils etc notamment de Jacques Androuet du Cerceau avoir une fortune considérable ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à Fontainebleau on va faire venir on va faire travailler une équipe d'aquafortistes qui vont un petit peu diffuser mais les aquafortistes pour un public un petit peu restreint certaines des inventions formelles de Fontainebleau donc preuve que l'on est parfaitement conscient de l'importance de cela et également ensuite qui vont être relayées dans le milieu parisien par des par des burinistes donc ça c'est ce nouveau répertoire et en particulier le motif des cuirs découpés vont se retrouver très très souvent à titre d'exemple vous êtes ici dans une petite église d'Ile-de-France où vous avez des 1545 alors l'ensemble a été bien restauré mais vous allez retrouver ces petits motifs de cuir qui sont explicités et qui sont explicités ici dans une structure architecturale qui se veut à l'Antique ces guirlandes de fruits on va les retrouver parfois dans des ambiances un petit peu différentes pourrait-on dire comme ici donc avec cette tête de lion au porche de la chapelle de Champigny-sur-Veude qui présente donc à l'extérieur une façade donc en arc de triomphe parfaitement à l'Antique d'une façon plus exubérante encore et un petit peu plus tard avec donc ces motifs là reste vous en trouverez d'autres exemples comme pour les supports anthropomorphes grâce aussi à la reprise du thème par du cerceau assez tard donc à la fin du XVIe siècle reste qu'on peut se poser la question que dans cette dans le même temps cette veine décorative et si elle a eu certaines descendances ne va pas entièrement atteindre l'architecture ou en tout cas changer ou bouleverser entièrement la place de l'ornement dans l'architecture dans le sens où pour l'architecture ce sont d'autres sources ornementales que l'on va choisir donc vous avez une sorte un petit peu de dilemme ici qui se fait qui est un petit peu aussi quelque chose soit on va chercher la surabondance décorative soit on va chercher d'autres choses ou une exubérance décorative sous une autre sous une autre forme qui sont un petit peu et il semblerait que le décor bély-fontain ou certains éléments du décor bély-fontain et une beaucoup plus grande descendance dans d'autres domaines dont en particulier le domaine de la décoration entre guillemets intérieure ou alors pour des objets d'art et pour justifier un petit peu cela où les gens eux-mêmes pouvaient faire une distinction entre architecture et ornement et ou la place que l'on pouvait assigner à l'ornement ainsi le théoricien Jean Bulland qui est actif dans la seconde moitié du XVIe siècle va décider d'intégrer à son édition de son texte sur les ordres de 1564 des gravures et des gravures qui présentent des ordres et aussi des gravures qui présentent des éléments très ornés et il dit lui-même à la fin de son traité la façon dont il s'exprime là-dessus et il met aussi des motifs des rinceaux aussi j'ai fait huit figures de colonnes enrichies variées de leurs membres et enrichissements pour s'en servir si besoin est à quelque oeuvre grotesque on veut dire grotesque comme pour cloison de menuiserie servant dedans les églises ou temples en lieu couvert pour plaisir et non être mise dehors à l'injure du temps car telles inventions je ne veux maintenir estre belle ni louable pour servir à quelques grands édifices pour autant qu'il n'y s'y trouve aucune majesté de beauté de membres et consonance de mesures donc il a un jugement très dur alors Jean Blanc on le verra c'est un des puristes de l'architecture mais c'est à dire qu'il assigne une fonction enfin en tout cas un lieu pour l'ornement et pour l'ornement très orné bien particulier d'accord et qu'il fait donc alors d'une part il dit aussi qu'il ne faut pas qu'elles soient mises dehors à l'injure du temps c'est à dire qu'il ne faut pas qu'elles s'abîment parce qu'elles sont précieuses d'accord et qu'elles sont mieux donc à l'intérieur dans des éléments précieux mais en même temps il avertit que ces formes relèvent du grotesque en fait de la grotesque qui est un motif particulier surtout de la décoration et qu'un architecte donc ne semble pas concerné par cela il propose des exemples mais ce sont des exemples qu'il ne faut pas reprendre en tout cas dans le domaine de l'architecture donc il fait vraiment une distinction entre ce qui relève du domaine de l'architecte et du décorateur comme s'il allait dire alors là on est un peu plus tard on est en 1558 quand il s'exprime comme si au premier c'était la rigueur des formes et des canons antiques et on va le voir vitruvien et au second la liberté inventive le premier réalise les élévations extérieures le second le décor intérieur cela va de pair aussi dans cette période là qui est très proche de celle dans laquelle je me suis arrêtée pour le moment donc du début de la multiplication des recueils d'ornements il n'y a pas 70 000 auteurs qui ont écrit mais vous en avez plusieurs et notamment Jacques André du Cerceau va s'y intéresser mais Bulan aussi de ses recueils d'ornements a une vision assez claire c'est à dire qu'il convient au décor intérieur et à lui seul il convient pour des meubles il convient pour des portes mais absolument pas mais qu'ils sont aussi inconvenants dans la grande architecture donc est explicité aussi là de façon par écrit et très claire la notion de convenance dans l'architecture donc on a l'impression aussi là que Bulan semble annoncer ce qui sera dit aussi au XVIIe siècle et ce qu'on appellera le grand goût en tout cas en tout cas c'est une distinction ce sont des éléments qui étaient bien prégnants chez les gens après ce petit excursus sur Fontainebleau et donc le problème du rapport ornement et de la convenance de l'ornement et donc il faut donc aussi adapter l'ornement à la fonction à l'objet ou au lieu dans lequel on est Fontainebleau apporte aussi un autre élément fondamental dans ses recherches qui sont liées à la fois à l'architecture et à l'ornement ou à la sculpture c'est cette fameuse grotte des pins qui était aménagée au rez-de-chaussée du pavillon situé à l'extrémité ouest de la galerie d'Ulysse et vous aviez dans un massif fait de bossage grossièrement travaillé trois arcades qui donnaient donc sur le jardin des pins et les pierres semblent être amoncelées de façon anarchique au-dessus des arcades vous avez ces trois trois blocs de pierres qui semblent donner un fronton triangulaire et au-devant donc ces figures humaines qui semblent être des prisonniers cherchant à se libérer et en même temps instaurant un dialogue entre eux alors les attributions pour cette oeuvre sont très variables on a mis en avant Serlio on a mis en avant Primatis parfois même Vignole quoi qu'il en soit donc des artistes plutôt des artistes italiens mais on a là un exemple de ces rapports entre nature nature et oeuvre fait de main de l'homme entre le rustique et l'appareil dit rustique et la figure humaine donc qui sont des choses sur lesquelles les italiens et aussi les français vont longuement disserter ou aussi ce rapport et cette symbiose entre architecture et sculpture reste que ces éléments mettent aussi en avant le matériau comme élément pouvant être ornemental c'est à dire la pierre le travail de la pierre du bossage soit finement travaillé soit au contraire très très grossier et vous en avez un exemple là de ce de cette utilisation donc de un petit peu de ces de ces principes dans une maison bourgeoise d'Igenèse dont je vous ai montré la façade antérieurement où vous retrouvez cet cet élément alors ça c'est un autre c'est un autre point lors de mon petit excursus avec Jean Bulan sur justement ce qui concerne la décoration et ce qui concerne l'architecture et ce qui concerne donc certains éléments qui ne peuvent être qu'à l'extérieur on en arrive justement à un point très très important dans la française dans justement le problème de la place de l'ornement dans l'architecture et dans l'ordonnance donc d'un édifice et cela se produit surtout dans les dernières années du règne de François Ier et au début et sous le règne d'Henri II qui marque véritablement un tournant dans l'architecture française c'est ce qu'on a souvent appelé et même ce qu'on appellera au XVIIe siècle l'architecture à la française le développement de l'architecture à la française ou ce qu'on appellera si je reprends l'expression d'Henri Zerner la naissance du classicisme ces expressions en fait sous-entendent le développement d'une architecture qui a ses propres caractères en comparaison avec d'autres c'est-à-dire d'une architecture qui se démarque de ses modèles et dans le cas présent c'est bien évidemment l'architecture antique ou ce que l'on en connaissait et l'architecture italienne de la Renaissance et qui s'en démarque par son inventivité à cela s'ajoute aussi une connotation nationale dans le sens du XVIIe siècle et si je simplifie un petit peu la pensée on pourrait définir ce moment de la façon suivante les réalisations architecturales faites par des architectes français montrent une parfaite assimilation du langage de l'antiquité et celles-ci deviennent alors des modèles dignes d'être imité donc elles sont devenues des modèles et il faut savoir donc que les formes que nous avons vues ensemble et l'ornement qu'on a vu ensemble ces formes-là sont un petit peu démodées à l'exception de Fontainebleau on est toujours dans l'époque de ces ensembles et en fait la différence fondamentale par rapport à l'époque précédente vient du fait qu'il ne s'agit plus d'un effet de mode peut-être limité au roi ou à son entourage qui se serait ensuite un petit peu plus répandu et dispersé mais surtout d'une sorte d'exigence beaucoup plus commune à une élite peut-être plus large pourrait-on dire et en fait se conjugue aussi pour un certain nombre de lettrés mais alors de lettrés dans le sens des licenciés en droit etc enfin dans une la bonne manière restaurée par l'Italie passe dorénavant par la France c'est aussi ça l'idée derrière et du coup on va voir un petit peu partout en France et ce n'est pas forcément lié à une initiative royale comme ça l'a pu l'être pour des grandes constructions comme Blois Chambord et autres pour les retrouver donc on va retrouver des bossages des ornements antiques des ordres etc qui sont connus aussi par d'autres sources et en particulier par des dessins et surtout par la gravure donc là le livre imprimé joue un rôle fondamental alors on peut mettre en avant d'autres raisons une meilleure connaissance de la Rome antique etc l'apparition d'une nouvelle génération d'architectes mais aussi le fait que des images et des textes soient plus accessibles et aussi que des que des théoriciens de l'architecture y compris aussi un petit peu fonctionner et en fait là vous avez le rôle de l'écrit qui va être très bien compris par un architecte et théoricien italien qui va venir s'installer en France et terminer sa vie qui est Sebastiano Serlio qui va en fait consacrer un peu l'autorité des ordres dans l'architecture et aussi du vocabulaire ornemental qui les accompagne et il publie en 1537 à Venise ses règles générales d'architecture qui vont devenir donc son livre 4 et qui vont devenir un petit peu une véritable bible de l'architecture dans l'Europe entière et qui va le faire qu'il va dédicacer à François 1er et ensuite il va venir en France alors son ouvrage pourquoi son ouvrage est-il intéressant il est intéressant parce que non pas parce qu'il est le premier à le faire pas du tout d'autres ouvrages ont déjà été écrits ont été publiés simplement il est le premier à ordonner le vocabulaire antique selon des principes rigoureux de classement c'est-à-dire qu'il va définir un certain nombre donc de la colonne de l'ordre donc de cette structure avec son décor qui va avec donc toscan dorique ionique corinthien composite donc il est classe il est défini et il donne une définition des cinq matières de bâtir auxquelles correspondent cinq types d'ornements et à l'intérieur de ces cinq catégories donc il catégorise et à l'intérieur de ces cinq catégories Serlio propose toutes sortes d'éléments antiques ou modernes portes cheminées façades qui sont à chaque fois classées en fonction de leur appartenance stylistique donc c'est très bien classé très bien ordonné et en plus il définit aux ordres d'architecture un système de proportion par rapport donc à la hauteur de la colonne en fait le grand mérite de Sébastien de Serlio est d'avoir su classer la diversité de l'architecture antique ou à l'antique en catégorie simple et en outre il ajoute à côté de cela des textes explicatifs donc vous avez quelque chose qui est un instrument de travail très facile à consulter et très pratique ce qui explique sa fortune et son si vous voulez sa rapidité de diffusion et aussi son intérêt il n'est pas le seul il faut savoir que les livres de Serlio ils vont publier d'autres vont être traduits en français et que dans le même temps en France on publie une traduction du Vitruve donc de cet auteur antique qui a laissé ce traité d'architecture et le seul traité de l'architecture antique qui nous soit parvenu on est là en 1547 on est là en 1553 que Jean-Martin va faire aussi une autre traduction d'Alberti en 1547 j'ai inversé mes dates excusez-moi donc vous avez aussi une volonté ces éditions sont les symptômes d'un changement d'attitude c'est-à-dire que on cherche là à mettre pas écrit et à diffuser ce que l'on pense être des principes de ce qui doit être considéré comme la bonne architecture et les ordres ont une influence considérable puisque c'est quelque chose que l'on va utiliser dans l'architecture pendant un certain nombre de siècles alors ce n'est pas Serlio qui ensuite va être largement repris et imité pour les siècles suivants c'est plutôt Vignol notamment mais il n'est pas le seul mais en fait il y a un petit peu il le consomme et ensuite aussi les français vont se mettre à écrire des traités d'architecture le plus célèbre c'est celui de Philibert de Lorne donc en 1567 pour son premier tome d'architecture aussi de l'architecte dont je vous ai parlé tout à l'heure qui faisait cette différence entre décoration et architecture qui est Jean Buland donc on est là dans les années 1564 1567 alors je vous ai mis deux exemples de Serlio pour vous faire comprendre comme quoi c'est facile de s'y retrouver c'est que vous avez donc ici deux exemples donc de chapiteaux compostos comme il les nomme et aussi il a des exemples de base et également donc de chapiteaux avec le système d'ornement lui aussi comme Jean Buland plus tard réserve des planches à l'ornementation qui peuvent donc venir agrémenter les éléments et lui aussi il les met pour des éléments de décoration donc intérieure mais là aussi avec quelque chose de très de très pratique donc quelque chose de très pratique et le le reflet pourrait-on dire de de quelque chose qui en tout cas où l'écrit si vous voulez semble dominer alors cette évolution ou ces changements et Serlio va donc venir en France et y finir y finir sa vie il meurt en 1554 et il va aussi construire un petit peu en France l'édifice le plus le plus célèbre que l'on connaît de lui c'est bien évidemment le château d'Ancy-le-Franc qui est commencé vers 1544 à peu près 1546 pour Antoine de Clermont-Tenerre qui se trouve être le beau-frère de Diane de Poitiers et là aussi dans la structure du bâtiment on a affaire à un quadrilatère donc il y a plutôt avec les quatre bâtiments les quatre cordes logiques qui ont la même hauteur ce qui est assez étrange pour un bâtiment français avec ses pavillons autour avec une ordonnance très sobre à l'extérieur mais le choix d'une ordonnance très complexe et très ornée à l'intérieur et ici Serlio dans l'emploi de l'ordonnance et pourrait-on dire il n'y a pas d'ornement au sens strict c'est-à-dire ce sont les lignes d'architecture qui vont donc structurer l'ensemble où en fait il va jouer sur un jeu d'alternance de travées en imitant un petit peu les grandes arcades des galeries donc d'une travée large et d'une travée étroite d'une travée large et d'une travée étroite d'une travée vide et d'une travée pleine donc ce jeu d'alternance rythmique qui est très important en Italie qui dérive un peu des arcs de triomphe tout en étant quelque chose de très sobre où en fait on va jouer de façon très très délicate pour orner et agrémenter le mur sur des simples jeux de légers reliefs de légers reliefs que l'on voit en lumière rasante ou en une forte lumière qui elles vont donner en fait toute l'animation de la paroi et de l'ensemble à cela s'ajoute ici l'emploi de matériaux un petit peu différentes et des incrustations d'ardoises semble-t-il donc dans les niches qui venaient renforcer cet effet aussi de bichromie pourrait-on dire avec l'emploi là non plus de chapiteaux fantaisistes où on a l'impression que tout le monde naturel a disparu mais un simple chapiteau comme il se doit d'ordre corinthien avec cette succession de feuilles d'acantes qui vont donc qui rythment bien l'ensemble donc le mur et sa planéité si vous voulez ces jeux simplement ces jolis jeux d'effets vont animer mais de toute façon très légèrement le mur ça c'est un point c'est un petit point particulier où en fait c'est un italien qui travaille dans un bâtiment qui se voulait assez exceptionnel quand on regarde un petit peu plus la production en fait on va voir que les options françaises qui vont se mettre en place sont différentes en fait de ce que Serlio fait ou même de choix italien peut-être parce que ça s'explique par des habitudes des pratiques architecturales et décoratives très différentes d'une part les français préfèrent les oppositions de volume c'est-à-dire des corps de bâtiments très allongés des pavillons très élevés aux angles par exemple ils apprécient aussi beaucoup les verticales donc les travées donc on a quelque chose de toujours très quadrillé apprécient les grandes fenêtres et ont un goût assez fort pour les ornements ça c'est le premier premier élément en Italie les supports donc les colonnes la plupart du temps sont l'élément fort du mur ce caractère pourrait-on dire tectonique de la colonne c'est-à-dire l'impression que les supports soutiennent l'ensemble de la construction est éclipsé en France par une conception que l'on qualifie souvent de plus décorative dans le sens où l'habitude des grandes fenêtres qui se déploient sur tous les tâches en fait tout simplement empêche les ordres de s'imposer tout simplement parce que l'encadrement des baies rivalise avec l'ordre donc les colonnes semblent paraître trop minces trop fragiles pour porter un entablement mais du coup dans le même temps elles vont s'enrichir de canelures de chapiteaux aussi souvent complexes et également aussi d'ornements de petits ornements partout là on peut où on peut les mettre autre point et que Dutzerleau ne montrait absolument pas dans sa cour dans Ile-Franc c'est-à-dire et que l'on a vu déjà à Villers-Cotterêts c'est-à-dire que l'on va chercher à détacher visuellement les supports de la paroi du mur en utilisant des colonnes adossées ou légèrement engagées du coup elles font ressauter lentablement et vont compliquer l'effet décoratif car vous allez avoir donc tout simplement des jeux très forts d'ombre et de lumière et tout simplement aussi du mouvement autre point c'est que l'on va souvent apprécier les petits supports donc du coup on va superposer les supports au lieu d'employer des éléments de grande dimension par rapport à l'ensemble de l'édifice on va fonctionner plutôt niveau par niveau c'est très amusant pour l'œil mais du coup le caractère tectonique des ordres n'existe pas alors il faut aussi dire que l'emploi des ordres qui est donc la colonne avec son lentablement a tendance à et surtout lentablement à éliminer les verticales et donc à imposer la division en étage c'est à dire quelque chose d'horizontal or les français s'ils aiment les travées et s'ils aiment les grandes fenêtres vont chercher à faire réapparaître les travées donc vous avez une sorte aussi de paradoxe d'opposition si vous voulez dans cette volonté de travée de fenêtres et cette volonté de l'ordre a priori ce sont des choses qui ne fonctionnent pas ensemble donc ça et les supports adossés permettent justement cette utilisation pourrait-on dire de cette matérialisation de la travée tout en ayant donc un ordre et donc tout fonctionne pourrait-on dire là-dessus et l'ordre en fait est l'ornement et c'est ce qui va devenir un peu la règle au XVIIe siècle l'ordre et l'ordre on n'a plus besoin de figuration on n'a plus besoin d'éléments parce que l'ornement c'est l'ordre et quand on va en parler souvent au XVIIe siècle on va parler des motifs etc. de certains éléments donc ça c'est le point ce que l'on va voir aussi pendant cette période et en étant très synthétique c'est les trois éléments que l'on va voir c'est-à-dire que vous allez avoir juxtapositions donc ça c'est le problème général de l'ordre de l'ordonnance de la façade de la composition et de l'ornement dedans puisque l'ordre est l'ornement c'est qu'en même temps vous allez avoir la volonté de mettre en avant parfois une culture antique savante donc une sorte de jeu et d'émulation face aux Italiens et face à l'antiquité et en même temps aussi une volonté de foisonnement décoratif ce sont les trois structures que l'on voit alors la cour carrée que je vous ai montré là que vous avez donc ici qui est la grande oeuvre de Pierre Lescaux Pierre Lescaux n'est pas un architecte n'est pas un maître maçon de formation c'est plutôt un lettré pourrait-on dire familier donc de la pléiade va devenir au XVIIe siècle un parangon de l'architecture française un modèle qu'il faut exploiter et en fait dans cette structure vous avez là les différents éléments que je vous ai mentionnés précédemment c'est-à-dire les dispositions françaises avec ce jeu contrasté de volume l'importance des travées verticales et le goût d'un relief assez décor avec un léger relief et en particulier avec ce goût pour les avant-corps comme l'élément vertical le volume vertical souvent que l'on pouvait avoir pour des tours d'escalier que l'on avait encore à Hazel Rideau vous aviez cette et bien là se transforme donc en cet avant-corps donc qui donne ce jeu contrasté de volume également aussi une certaine richesse décorative avec un décor donc réalisé par Jean Gouchon lors des transformations du projet donc c'est un projet qui date de 1546 lors des transformations ultérieures on a rajouté un étage qui est l'étage de couronnement où règne la sculpture qui elle va en fait servir de structure à l'ensemble du bâtiment reste ici donc ces colonnes adossées se faire ressauter lentablement tous ces éléments là je ne reviens pas dessus qui donne donc ce mouvement à l'ensemble reste ici en même temps ce côté pourrait-on dire savant qui veut se voir c'est tout simplement donc le choix du chapiteau qui est un chapiteau corinthien mais il va c'est l'esco va faire une sorte de différenciation c'est à dire qu'il va choisir pour les colonnes corinthiennes de voir un feuillage qui va être de laurier alors que pour les pilastres qui sont à côté il va choisir la cante ces distinctions sont des distinctions très fines très subtiles si vous voulez et il faut savoir aussi tout simplement que les généralement et c'est ce que Vitruve disait la cante est pour le corinthien et l'olivier ou le laurier pour l'ordre composite ici la distinction se fait entre la colonne et le pilastre donc c'est un jeu mais que que vous connaissez très bien puisqu'ici dans la traduction de Jean-Martin de Vitruve vous avez bien ces trois éléments de feuilles donc là c'est un jeu d'une certaine d'une grande subtilité là vous en avez un détail l'autre l'autre élément c'est donc ce décor très très fin donc c'est la figuration donc humaine qui est présente mais également ceci cette richesse décorative puisque l'ensemble va être décoré de plaques de marbre de couleurs différentes qui font donner une sorte de polychromie de légère polychromie donc à l'ensemble l'élément peut-être le plus exceptionnel où là la science de l'esco et l'érudition de l'esco et de Jean Gougeot se fait jour c'est dans la salle des Cariatis donc cette tribune des musiciens où là ces figures féminines sont sans bras à la fois pour évoquer l'antiquité et à la fois si c'était très pratique pour Jean Gougeot parce qu'aller faire des formes qui se veulent vraiment une structure et vraiment un élément de support où là c'est la sculpture qui devient support si la colonne en France n'est pas un support la sculpture est un support donc vous pouvez aussi jouer là-dessus c'était beaucoup plus simple de ne pas avoir de bras que d'avoir des bras donc il fallait les placer autrement elles sont vêtues en costume mais non pas en costume de prisonnière mais en costume de matronne romaine avec ce nœud sur le devant donc de leur corps avec tout un jeu en fait sur l'ornement et l'ornement de l'ordre que ce soit sur les chapiteaux que ce soit sur la frise bombée et à chaque fois vous avez aussi ces éléments de feuilles de chêne ici qui sont présentés comme si on faisait référence au palais donc d'Auguste sur le palatin donc c'est aussi là l'idée du support qui est une sculpture du support donc anthropomorphe à côté de l'eau et toujours dans ses citations très 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 ces citations assez savantes l'autre grand architecte du temps est Philibert de Lorme c'est celui aussi qui a rédigé ce traité d'architecture et qui va être chargé de la construction du château pour Diane de Poitiers qui est le château d'Annet en partie disparu on conserve à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris ce frontispice d'entrée donc du corps de l'ogie principale où là encore les verticales dominent et également le châtelet d'entrée donc voici cette structure qui se veut triomphale où là aussi vous allez avoir l'ordre qui domine et cet ordre aussi où sont appliquées la superposition comme il se doit de l'ordre le plus simple au plus compliqué d'Aurique Ionique et Corinthien alors on a beaucoup parlé de ce frontispice là aussi de toutes ces sources qui pouvaient être derrière en tout cas à l'intérieur il va essayer de jouer sur des références qu'on a citées l'arc de Titus donc etc sur l'ensemble peut-être que le plus intéressant et qu'il a une invention personnelle c'est cet ordre ci qui ne correspond à rien du tout et qui est une pure invention mais vous voyez dans cette dans cette chapelle l'ensemble qu'il a réalisé le décor vient et l'harmonie de l'ensemble vient en fait de la fameuse coupole et de ces fameux caissons de cette retranscription sur le sol avec ces marbres de différentes couleurs et l'ordre ici semble accompagner simplement et donner la structure à l'ensemble je vais devoir aller un peu plus vite alors comme citation pourrait-on dire toujours de ces ordres et c'est le dernier je vous rassure sur les ordres pourrait-on dire et leur rôle dans l'architecture ce troisième architecte dont je vous parlais que je vous disais qu'il semblait être l'annonciateur du grand goût a travaillé pour le conétal de Montmorency donc au château des coins et qui est un des premiers à utiliser ce qu'on appelle l'ordre colossal en France donc c'est cet ordre colossal corinthien qui va marquer l'ensemble de la façade comme étant donc la structure ornementale par excellence et ici ces sources sont des sources aussi antiques et là on est toujours dans cette idée de culture savante mais que un certain nombre de gens pouvaient connaître grâce justement aux publications de Serlio et d'autres mais surtout de Serlio et ici le décor est celui du temple des Dioscures à Rome avec un motif bien particulier tout simplement il faut le savoir de ces petites feuilles qui viennent ici sur la petite crasse et ces superbes feuilles ici donc de laurier voyez-moi ici reste aussi que pendant ce temps donc vous avez cette culture savante pourrait-on dire et où l'ornement semble être un élément qui est toujours de plus sage pourrait-on dire mis en place et on pourrait à loisir multiplier les références érudites sur les ordres le plus important que je souhaitais faire comprendre c'est que l'ordre devient l'ornement d'un bâtiment qu'il suffit à lui seul et qu'en fait le choix d'un ordre souvent donne le ton du bâtiment par exemple pour le château des Tuileries pour le palais des Tuileries de Catherine de Médicis donc à Paris il a été convenu d'employer l'ordre ionique l'ordre ionique qui est le troisième dans la succession des ordres qui est un ordre moyennement décoré qui est celui qui convient à un lettré ou à une femme belle mais aussi dans le cas présent veuve donc on a adéquation entre l'ordre le choix de l'ordre et la fonction du bâtiment si dans la cour carrée du Louvre on a choisi le corinthien et le composite c'est que ce sont les ordres les plus ornés ceux qui sont présents sur les arcs de triomphe et qu'ils évoquent donc la royauté donc vous avez cette liaison qui se fait il disait aussi on peut se demander aussi quelle est la part du commanditaire du responsable enfin du donneur d'ordre comme on dirait maintenant du maître d'ouvrage lorsqu'il s'agit de ce choix et bien là encore si on écoute ce que raconte Philibert de Lorme dans son traité à propos des tuileries il précise donc que l'accord pour l'ordre ionique c'est Catherine de Médicis qui l'a choisi avec lui mais c'est elle qui l'a choisi et quand il s'agit des ornements donc de ce qui va à côté alors elle me les a commentés sauf les ornements symétrie et mesure donc les dimensions pour lesquelles elle me fait cette grâce et faveur de s'enfier à moi c'est à dire qu'elle le laisse libre d'accompagner son ordre ionique qui lui convient parce que c'est un ordre féminin d'éléments qui lui plaisent ou qui lui semblent convenir le mieux et il faut savoir aussi que le choix de l'ordre avant on parlait d'ornements à l'antique d'ornements à la moderne maintenant on va parler du choix de l'ordre à l'intérieur si on veut un ordre toscan un ordre doré qu'un ordre ionique avec tous les décors qui vont là-dessus mais on parlera toujours des ornements et des enrichissements de l'ordre pour venir le compléter mais on ne dira jamais si c'est vitruvien c'est rien ou autre chose ça cela ne les intéresse pas alors ici pourrait-on dire de l'orme a été un petit peu libre de cet ensemble enfin en tout cas de son langage où il va chercher à créer quelque chose d'assez pourrait-on dire spectaculaire on est dans une maison de plaisance donc avec quelque chose où les horizontales vont se marquer qu'est-ce qu'il va chercher à faire il va chercher d'une part à jouer sur le mur pourrait-on dire en lui mettant ces sortes de bagues tout au long en baguant ces colonnes également en ajoutant aussi donc au premier étage cette succession et cette alternance de fenêtres surmontées de frontons et de tables plus petites donc en créant ce jeu et ce mouvement assez particulier et en créant si vous voulez ce qu'il a appelé ce qu'il voulait appeler un ordre français c'est-à-dire en utilisant des tambours et pour masquer la limite entre les tambours des colonnes en mettant donc ces énormes bagues et ces bagues qui vont être recouverts de motifs de petits ornements et quand on les décrypte en partie ces petits ornements font souvent référence à la reine aux vertus de la reine ou alors à son veuvage tout comme le choix également de mettre cette végétation qui semble être sur les fûts ou encore la petite végétation qui semble être également présente ici comme si elle faisait référence aussi à la nature même du bâtiment c'est-à-dire d'une maison de plémasance vous avez ici aussi un exemple de restitution de restitution virtuelle faite dans l'ouvrage de Guillaume Fontenelle sur le palais des Tuileries où à cet élément de foisonnement décoratif qui va jouer aussi là beaucoup plus sur les plans du mur s'ajoute donc une jolie polychromie des matériaux et des marbres donc là l'autre élévation vous retrouvez cette polychromie et ce jeu donc d'alternance enfin et ce jeu donc sur le plan du mur et les effets d'ombre et de lumière qui vont venir encore renforcer et ici lors des fouilles des carousels donc du Louvre ont été recouvés ces petits éléments qui sont des éléments d'incrustation de marbre de couleur qui étaient donc quelque part dans le palais des Tuileries cette invention décorative pourrait-on dire et cette surabondance et aussi où on cherche à jouer sur le mur lui-même peut se retrouver dans des projets assez grandioses qui sont notamment attribués à Androuet à Jacques Androuet du Cerceau qui est un personnage très important pour le XVIe siècle qui a publié un petit peu sur tous les sujets qui pouvaient intéresser les architectes et les décorateurs du XVIe siècle et qui est sans doute à l'origine des deuxièmes et des troisièmes projets pour le château de Vernail dans les années 1569-1570 où là on retrouve toujours un élément c'est l'importance des travées chez les Français et cette idée donc de succession de quelque chose de très rythmé mais où vous voyez que l'ordre l'ordre semble dans sa partie inférieure mais semble détrôner dans la partie supérieure par la statue la sculpture qui est ornement mais la sculpture avec un ordre ne peut avoir en fait pourrait-on dire qu'un seul lieu vraiment pour exister c'est-à-dire c'est de se creuser de rentrer dans la niche si vous voulez c'est peut-être ça et ce qu'on avait aussi également au Louvre et où on voit aussi là ce goût pour les supports anthropomorphes qui vont structurer l'ensemble et le goût donc enfin pour les bossages par rapport à cette architecture très 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 savante je voulais m'arrêter mais je vais dire deux mots avant de conclure sur la sur la couleur dans des pourrait-on dire dans une architecture moins moins savante ou en tout cas moins moins royale et dans des dans des régions un petit peu éloignées mais qui ont été faites pour des destinataires assez prestigieux comme ici le château du Pailly qui est la résidence de Gaspard de Soltavane qui est un proche de Catherine de Médicis qui est aussi qui est gouverneur de Bourgogne et dans son château du Pailly il va jouer là où vous êtes ici il va jouer sur l'ordre il va jouer sur des éléments de polychromie de pierres rapportées tout comme il joue sur les bossages pour créer en fait une paroi entièrement animée entièrement animée par des jeux successifs de saillie ou de retrait comme vous voulez des différents éléments de la fenêtre centrale fortement en saillie au support des colonnes légèrement en retrait avec un autre retrait supplémentaire pour vos tables ce jeu perpétuel qui anime la façade se retrouve du côté de l'entrée avec cette sorte de vieille évocation des lucarnes françaises et donc sur des jeux d'appareils du mur et aussi des jeux d'incrustation dans un tout autre tas d'esprit pourrait-on dire son adversaire de l'autre côté de la frontière donc en comté qui est François de Vergy qui a le même titre que lui va se faire reconstruire son château de Champlit et va choisir une toute autre chose c'est à dire des petits supports superposés très graciles et on est à la même date qu'il va au contraire entièrement enrichir de décors qui viennent prendre place donc soit sur les allèges des fenêtres soit sur la frise soit dans les écoinçons avec vos rinceaux que vous pouvez retrouver donc deux conceptions qui se mettent en place où on joue sur le mur et les ordres où on joue là sur l'ornement mais dans le second cas il n'y a aucun jeu sur les profondeurs du mur et ses ressauts successifs le dernier point qui était important et je vous passe juste les images c'est donc ce phénomène dans l'ornement quel est l'ornement donc la place de la couleur la couleur est-elle un ornement d'un château est-elle l'ornement d'un édifice il semble aussi que ce soit un élément récurrent et latent pourrait-on dire dans l'architecture vous pouvez l'avoir lorsque vous l'avez vu avec l'aile Louis XII de Blois mais il n'est pas le premier à le faire cela existait également à la fin donc du Moyen-Âge avec des jeux sur des briques de couleurs différentes vous en retrouverez en Normandie enfin ces éléments-là sont largement exploités parfois il semblerait que cela prend plus d'importance ou à des moments que d'autres comme une expérience très particulière menée par François Ier à son retour de captivité pour le château de Madrid où en fait il va choisir dans ce château d'avoir donc un décor de céramique et de céramique de couleurs dont on a retrouvé le château a disparu mais on a conservé quelques éléments et quelques vues de ce que cela pouvait donner donc il devait être assez exceptionnel goût pour la couleur qui peut se traduire aussi par des incrustations de pierres différentes comme ici dans ce petit portail on est à Toulouse et le propriétaire dans ce molinier était aussi chargé de l'approvisionnement en marbre de marbre pyrénéen pour Catherine de Médicis pour le Louvre et vous avez donc tout ce jeu de cabochons donnés que l'on peut retrouver pour les Pyrénées cela se justifie par la proximité des carrières et leur exploitation dans des régions qui ont aussi des carrières de pierres et de pierres marbrières mais de moins bonne qualité et que l'on peut retrouver aussi à Grès où en fait les colonnes sont des colonnes en pierre rouge dites de sangpan mais non seulement vous aviez cette bichromie qui était donnée mais l'ornement se retrouvait sur les toits l'ornement se retrouvait sur les toits par ces toits colorés donc ici avec ce motif de losange alors si le motif de losange on ne peut pas en être certain parce que le toit n'est pas d'origine il est certain qu'il y avait des tuiles de couleurs différentes agencées donc sous forme de rectangle ou de losange sur ce toit dès l'origine on en a les constructions donc vous aviez ce motif géométrique qui était présenté donc sur le toit qui donne donc cette impression qu'ils viennent décorer également l'ensemble et donner son caractère au bâtiment par la couleur tout comme plus tard vous retrouverez ce goût de la bichromie ici et de ces toits colorés qui peut-être et là aussi on ne sait pas quel était exactement le motif mais on sait qu'il y avait des tuiles de quatre couleurs différentes où là la polychromie se joignait dans les exemples précédents à l'ordre mais aussi cette polychromie pour définir un bâtiment et son ornement et son ornement lui donne son caractère en fait on peut aussi tout à fait se passer d'ordre et de se passer des ordres c'est ce que Pierre Liscaud architecte du Louvre va faire au château de Valéry dans les années 1555 si mes souvenirs sont bons où en fait il va jouer sur la polychromie des matériaux sur leur agencement et sur les effets donc de traitement du mur avec les effets d'ombre et de lumière je pense que l'image est ici assez éloquente où en fait même les bossages sont assez complexes ils sont 1 sur 2 et ils forment ces environnements avec un matériau très simple briques et pierres sur la cour là aussi pour la galerie donc on abandonne briques et pierres où le luxe se voit par ces incrustations de pierres polychromes ici qui donne donc son cachet à l'ensemble et dans une définition aussi d'une architecture en même temps le maréchal de Saint-André souhaitait faire une architecture luxueuse mais discrète donc où il abandonne les ordres et ce principe tout comme quelques années plus tard donc se met en place véritablement cette architecture briques et pierres où là les ordres sont comment pourrait-on dire éliminées éliminées parce que peut-être par un souci on pourrait-on dire de convenance que les ordres et les éléments fortement majestueux ne conviennent donc qu'au roi et qu'au prince voilà pour terminer juste 2-3 mots ce que l'on peut dire aussi c'est que on va osciller mais ça je crois que c'est une des caractéristiques plus de l'être humain que de l'architecture de la renaissance systématiquement entre rigueur et simplicité passant de Blénault et Toul aux réalisations de Gaillon tout ceci également pour un jeu systématique sur le mur doit-on le dématérialiser en l'éliminant par l'ornement doit-on le creuser doit-on le mettre en avant qui sont là aussi des thématiques que l'on peut rencontrer tout le temps et le dernier point aussi c'est que l'ornement joue son rôle c'est-à-dire la notion même de convenance c'est-à-dire de l'adaptation au lieu et à la personne qui doit être là aussi mis en parallèle avec tout le discours et toutes les règles et toutes les lois qu'on appelle donc les lois somptuaires voilà je vous remercie applaudissements